... D'abord, il faut féliciter le buteur qui met un super but. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. Je pense que les Clermontois ont profité des quelques opportunités qu'ils ont eues. En revanche, on n'a pas su le faire, déjà, premièrement. Après, outre le résultat, je pense que je suis surtout déçu de notre premier mi-temps. On n'a pas su sortir de la pression clermontoise. C'est surtout cette première mi-temps qui me reste un petit peu... Première mi-temps, en demi-teinte, qui ne nous a pas permis de mettre l'emprise sur ce match. Dans l'engagement, dans la précision ? Non, je pense que... Oui, dans la précision, c'est vrai qu'il y avait une forte pression. Enfin, une pression assez forte de la part des Clermontois. Mais on n'a pas su sortir face à cette pression et profiter des espaces qui auraient pu se créer. Donc, en fait, on a été pris de vitesse aussi un petit peu sur les couloirs en première mi-temps. Ce qui ne nous a pas permis de nous mettre dans le bon scénario du match. En seconde mi-temps, on fait plutôt jeu égal. On se crée les occasions qu'il faut, mais on ne les a pas converties. Justement, juste avant le Gretel-Score, vous avez donné deux fois l'opportunité, coup sur coup, d'ouvrir le score. Ben oui. Oui, voilà. Mais le gardien a fait un bel arrêt, je pense, quand même. Et puis après, il est chanceux sur le tir sur le poteau. Voilà, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, ça n'a pas tourné dans le bon sens pour nous. C'est la troisième fois sur les six matchs de championnat où le Gretel-Score est venu au score et n'arrive pas à revenir. Oui, je pense qu'après, on a fait ce qu'il fallait pour revenir au score. On a poussé. Je ne suis même pas sûr qu'on n'ait pas égalisé parce que je pense qu'il y a à voir. Mais je ne suis pas certain du hors-jeu d'Issam Chebak. Je pense qu'il y a une petite confusion au niveau des arbitres. À voir. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout. C'est vrai que ça peut faire la différence. C'est la première victoire de Corine Gatre en Ligue 2, ça va faire quelque chose ? Bon, écoutez, non. Non, c'est bien pour elle. C'est bien pour Clermont. C'est bon ? Merci. C'est bon ? C'est bon ? Ça fait du bien à la fois au classement et puis dans les thèses, bien sûr ? Oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr que ça fait du bien, même si jusqu'à la fin, c'était difficile. Puisque le Havre a bien poussé. On a commis pas mal de fautes. Donc on s'est un peu exposés. Mais on va dire que les petits défauts que l'on avait vus contre Châteauroux et Ajaccio, on ne les a pas reproduits ce soir. Et ça, c'est positif. Oui, bon, au-delà de ça, si on prend un but et qu'on en met un de plus que l'adversaire, ça ne me dérange pas non plus. Le principal, c'est d'avoir les points. Et voilà la première victoire de la saison. Et quels ont été vos mots dans l'essai en premier match ? À la fin, là ? De savourer. De savourer. Et je les ai félicités parce qu'ils ont fait un gros match ce soir. d'un état d'esprit vraiment irréprochable. C'est ce sur quoi j'insiste. Et vraiment, ce soir, ils ont été au bout d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est bien. Il fallait gagner ce soir. C'était notre objectif. On l'a fait. Eric Mondeur, vous avez dit que, clairement, avec des très performants sur les côtés, notamment, ou en tout cas, que sa défense a mis avec l'humain, c'est une satisfaction aussi pour vous, le comportement des lois ? Oui. J'avais pris la décision de mettre le jeune Agounon et Konongo de l'autre côté. Avec de la percussion. On savait qu'on sait qu'on a les moyens de faire des choses intéressantes sur les côtés. Après, sans mouvement, c'est compliqué. Donc, les gars l'ont très bien fait ce soir. Et effectivement, on leur a posé des problèmes. Et c'est bien. C'est bien. Parce que, d'habitude, c'est nous qui avions ces problèmes-là à gérer. Donc, pour une fois, ça s'est un petit peu inversé. Même si, en fin de match, je le dis encore, on s'est un peu exposés. Mais on a tenu bon ce soir. Le premier temps, vous ne partez pas, mais le premier temps, vous ne partez pas. La deuxième, elle était plus équilibrée. Oui. On se crée des occasions. Après, on n'a pas été juste dans la dernière passe. On n'a pas été juste dans la finition. Parce qu'on a quand même deux grosses occasions. Et puis, par moments, on a un petit peu déjoué. On a un peu forcé le jeu en mettant des longs ballons sur Idriss, qui était esselé. Je ne vais pas dire que le joué aérien, ce n'est pas sa force. Mais derrière, c'était costaud. Donc, il faut qu'on progresse encore dans ce domaine-là. Mais très sincèrement, je n'étais pas... Comment dire ? Châteauroux ont mené. Ajaccio ont mené. Le fait qu'on ne marque pas. Je n'étais pas... Comment dire ? Je ne trouve pas le mot, mais... Oui, ce n'était pas l'inquiétude, mais j'étais presque contente qu'on ne marque pas. Qu'on ne mène pas au score. Pas aussi vite, oui. Parce que si vous regardez bien, à partir du moment où on a marqué, on a moins eu la maîtrise du ballon. On a commencé à reculer. Donc, voilà. On a encore des choses à travailler. Là, on a eu deux grandes occasions, c'est l'écart. Oui. Oui, ça nous a chauffé aux fesses aussi. Sur une occasion, sur une seule erreur que fait Agounon du match, on a failli la payer cash. Et puis après, une autre fois, sur un corner, suite à un corner. Et puis enfin, ce soir, une petite fin de réussite qui permet de faire ce qu'il est là, sur le match. Oui, même si... Oui, oui, c'est vrai que sur le centre en retrait, quand Brandon se fait avoir sur son côté, il y a aussi la main ferme de Franck, l'hostice, qui n'est pas négligeable. Au poteau. Oui, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Les mecs jouent bien le coup. On travaille ça à l'entraînement, de rester haut. Ce sont les joueurs qui ont mis le Havre en position de hors-jeu. Donc, tactiquement, par rapport à la stratégie, ils ont respecté ce que le staff demandait. Est-ce que vous avez le sentiment que ce soir, votre équipe, c'est un vrai match de jeu en gagnant un 0, comme ce qu'on dit. On avait fait un bon match de Ligue 2 à New York aussi. Oui, après, c'est vrai qu'à domicile, on attendait ça. On attendait ça, cette rigueur défensive surtout. Parce qu'offensivement, les occasions, on les a, même si on doit pouvoir mettre les occasions quand elles se présentent. Parce que là, aujourd'hui, on les a, mais est-ce que ça va durer toute la saison ? Donc, c'est ça aussi. Par contre, la rigueur défensive a été intéressante. Avec une catégorie en groupe ? Oui, mais je vais me répéter, je travaille avec un groupe. Donc, l'important pour moi, c'est de ne faire penser à personne qu'il est irremplaçable. Voilà, donc ce soir, certains joueurs que je lance ont envie de me montrer qu'ils ont leur place. donc, c'est tout à leur honneur. La saison est lancée, ce soir. Mais, Auxerre, c'était pas un mauvais résultat. New York, c'était pas un mauvais résultat. Oui, il nous fallait une victoire, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est lancée ce soir ? On verra ça la semaine prochaine. Il faut réitérer les performances. C'est bon ? Merci. Merci à vous. Merci. Merci.